Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui, en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode, aujourd'hui fortement inspiré des nouvelles d'actualités au Québec, mais on a Gab qui va toujours être là pour ramener ça un peu sur l'axe pour nos auditeurs de l'autre côté de l'Atlantique. Donc vous allez voir deux beaux sujets qu'on vous fait aujourd'hui. Toutefois, avant de commencer, et dans le cas de l'épisode d'aujourd'hui, un peu moins pertinent, mais encore une fois, c'est une trame classique au début de l'épisode. En fait, ce n'est pas ce que je fais par réflexe maintenant, mais je vais te laisser Gab faire le disclaimer initial. Oui, évidemment, tout ce qu'on parle dans le podcast, vous êtes habitué. Il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle. On n'est pas conseiller financier ou quoi que ce soit, donc on vous invite toujours à prendre contact avec un expert sur des questions à propos de votre situation financière personnelle. C'est toujours mieux aussi d'avoir plusieurs avis. Tu le dis souvent, d'ailleurs, JP aussi, même d'en parler à ses proches, etc. C'est une chose importante. Et bon, même si vous allez voir, pour les sujets d'aujourd'hui, ce sera peut-être un peu moins pertinent. On préférait quand même le souligner tout de même. Effectivement. Donc, commençons ça en force. Vous allez voir, aujourd'hui, on fait quelque chose de particulier. On fait un haut-soir de la cloche, mais comme deuxième sujet aujourd'hui, on commence avec un instant économie. Donc, commençons ça à l'instant. Parfait. Donc, le sujet de la semaine, comme je l'ai introduit très brièvement, j'en ai parlé avec Gab. C'est fortement inspiré d'une grosse nouvelle qui date de peut-être une semaine ou deux au Québec que je vais aborder dans les prochaines minutes au niveau de la thématique générale qu'on va faire aujourd'hui. La trame globale qu'on veut faire, c'est vraiment de parler des métropoles et des projets d'infrastructures, de transport. C'est quelque chose, en fait, qui est non seulement beaucoup d'actualité présentement dans l'optique de la relance économique post-COVID. C'est quelque chose, je crois, de l'infrastructure qui est quand même assez discutée par plusieurs gouvernements à l'échelle internationale. Et encore une fois, pour les métropoles, c'est toujours en général là qu'il va y avoir la cible. Un, par le fait que les besoins sont souvent le plus là, bien évidemment, pour le fait d'avoir des transports qui sont plus efficients. Mais aussi parce que c'est souvent là qu'il y a le plus grand nombre de populations, la plus grande quantité de personnes et donc le plus grand capital politique. Donc, ce qu'on veut parler un peu aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'il y a réellement des avantages à investir autant d'argent dans des projets d'infrastructures? Au niveau du transport, on parle principalement, et là, Gab, tu vas me voir venir, mais avec des tunnels, on va parler de ponts, on va parler d'autoroutes. Donc, de vraiment regarder en quoi est-ce que ces projets-là sont vraiment un rentable pour les coûts et les milliards et les milliards de dollars ou d'euros qui doivent être investis. Mais également, quelles sont les retombées sur plusieurs années en réalité? Est-ce qu'il y a réellement des avantages à investir dans des transports, dans des infrastructures de ce genre-là? Et surtout, quelles sont réellement les personnes cibles ou les utilisateurs cibles qui devraient être au centre de tous ces projets-là? Donc, mon but, et Gab, je vais peut-être te passer la balle là-dessus, c'est vraiment de voir un peu la méthode qu'on va dire, présentement qu'il est un peu à l'américaine, mais c'est de dire, on va juste créer plus de routes, créer plus de ponts, créer plus de tunnels pour vraiment aller chercher plus de capacités. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être te laisser faire le petit topo là-dessus, mais en général, qui dit plus d'infrastructures pour plus de capacités implique souvent moins de capacités au final. Oui, et puis ça, tu l'as bien dit, JP, c'est un problème qui est récurrent dans la plupart des villes. Tu pourrais penser qu'augmenter la capacité d'une route, en fait, permet effectivement d'améliorer le problème majeur qu'il y a dans les villes aujourd'hui au XXIe siècle, c'est la congestion. Ça, c'est clair que c'est souvent parmi les usagers. D'ailleurs, quand des statistiques tombent, la première cause, je dirais, d'irritabilité, d'ailleurs, même le matin, c'est les bouchons, c'est le trafic, c'est le fait de perdre du temps inutilement sur la route, tant qu'il pourrait être mis ailleurs. Et c'est vrai que ce coût économique, évidemment, ça coûte plusieurs milliards, d'ailleurs, à la société, milliards qui sont, par exemple, des employés qui sont en retard, par exemple, ce genre de choses. Et évidemment, c'est sûr que c'est des problématiques aussi au niveau de la santé mentale aussi qui posent des problèmes, etc. C'est vraiment un des enjeux, si tu veux, la gestion, évidemment, de la circulation. C'est vraiment un des enjeux, évidemment, du XXIe siècle. On entend, évidemment, c'est sûr que les problématiques, évidemment, de développement durable aussi, elles ont fait leur chemin depuis le début des années 70. On a désormais, je pense, beaucoup plus, en tout cas, dans la plupart des pays, une prise de conscience, et je le souhaite, bien évidemment, une prise de conscience des effets néfastes d'une politique qui est tout concentrée sur la voiture. Malgré l'affection que j'ai particulièrement pour les voitures, je trouve que c'est un mode de transport qui est noble, etc. Mais il a tout un tas de problèmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des villes préfèrent miser, évidemment, et je trouve que c'est une bonne alternative, et c'est très recommandé. C'est ça, sur des solutions de transport en commun efficaces ou sur du réseau, comment dire, ou sur des réseaux, si tu veux, de transports qui sont intégrés, si tu veux, à la ville pour que l'usager A, qu'il aille du point X à Y, il soit capable de le faire rapidement, efficacement, ou de même se transporter entre les villes. Je pense que ça pourrait être l'introduction, en tout cas, du sujet, je trouve. Exact, puis tu sais, je vais enchaîner avec un peu des statistiques, puis encore une fois, je l'ai nommé un peu, puis c'est pas tout à fait, j'appelle ça le modèle à l'américaine, mais c'est très axé, justement, sur ce qu'on avait parlé dans un autre épisode, le fait que, justement, l'automobile est au centre, ça vient des États-Unis. En grande partie, c'est une industrie qui était très forte et un bon stéréotype, si on peut dire, des États-Unis. Mais on voit dans les statistiques que les métropoles américaines vont avoir des croissances quand même assez notoires au niveau de la population, ce qui implique, comme on peut s'en douter, beaucoup plus de besoins. Encore une fois, on ne va pas parler de tout ce qui est des logements abordables, mais il y a quand même un étalement urbain qui est de plus en plus majeur, autant au niveau commercial qu'au niveau personnel, au niveau résidentiel. Donc, les personnes sont de plus en plus loin et ont de plus en plus de distance à couvrir entre leur domicile, entre leurs résidences, et même entre les centres commerciaux, par exemple, qui vont aller visiter les soirs ou les week-ends. Ce qui se passe, par contre, c'est qu'avec le fait que les États-Unis vont, par exemple, décider de mettre des nouvelles routes, de rajouter des voies au niveau des autoroutes ou peu importe, il y a eu, je pense, une augmentation sur à peu près 25 ans de 42 % au niveau du nombre de mille d'autoroutes ou de routes ou peu importe qui avaient été ajoutées dans des réseaux autoroutiers autour des grandes métropoles américaines. Ce qui, en contrepartie, normalement, on aurait dû s'attendre à ce qu'il y ait quand même une réduction de la congestion du temps passé dans le trafic, mais haut que non, dans cette même période-là de 25 ans, c'est 144 % d'augmentation. Donc, une population croissante, en contrepartie, il crée 42 % de nouvelles routes, de nouveaux bitumes pour faciliter le transport, mais à la place de réduire ou même de garder stable, si on peut dire le temps, dans la congestion, c'est 144 % de plus de temps qu'il y a de cela 24-25 ans. Donc, ça montre quand même assez bien le fait que le modèle de « on va créer des nouvelles infrastructures, on va répliquer ce qu'on fait déjà en rajoutant des ponts, justement, comme on l'a dit », par exemple, fait en sorte que c'est un modèle qui, encore une fois, est mal organisé. Ce n'est pas, et vous allez le voir un peu dans ce qu'on veut en parler aujourd'hui, ce n'est pas une mauvaise solution, forcément, d'aller développer des nouvelles infrastructures. Gap, tu es un bon fan de ponts également, de tunnels et de tout ça. C'est des beaux projets, encore une fois, et ça a beaucoup de création de valeur quand même au niveau des emplois et au niveau du développement d'une société et même de métropole, c'est pertinent. Par contre, je crois que c'est vraiment la structure et la tension va être mise, encore une fois, comme tu l'as dit, sur un utilisateur unique dans son véhicule. Tu multiplies ça par 1 000 personnes, par 10 000 personnes qui passent par jour sur le même bout de bitume, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est un peu ça le problème avec le modèle actuel. Le fondement est bon, c'est utilisons notre capacité d'ingénierie pour développer des infrastructures de plus en plus optimales et qui, encore une fois, sont les moins coûteuses possibles. On ne parlera pas des dépassements de coûts, mais on essaie de trouver des optimisations dans les infrastructures de transport, mais on cible en grande partie les mauvais utilisateurs et souvent, et c'est l'exemple que je voulais parler aujourd'hui avec l'exemple de Québec en partie, qui a annoncé, peut-être une semaine ou deux, un projet qui allait coûter… Oui, pour nos auditeurs, c'est sûr, je préfère le préciser, JP parle de la ville de Québec. Absolument. Il faut être… qui est d'ailleurs la capitale nationale du Québec, d'ailleurs. Absolument, de la province de Québec. Donc, pour nos auditeurs français, on ne parle pas de la province de Québec, mais bien de la ville de Québec qui, encore une fois, porte le même nom que la province. Beaucoup d'ironie dans tout ça, mais vous avez probablement déjà entendu parler de cette magnifique ville. C'est une ville quand même assez touristique et très appréciée, je ne me trompe pas, de nos amis de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, et puis c'est vrai que cette annonce-là, je trouvais, était intéressante quand même de manière générale, parce que c'est sûr que l'infrastructure, on en avait déjà parlé dans plein d'épisodes, c'est un sujet qui est passionnant et qui est très large, qui peut avoir beaucoup d'implications. Mais c'est vrai que le modèle, effectivement, d'y aller avec un… parce qu'en l'occurrence, je pense que le gouvernement, en l'occurrence, avait tablé sur un tunnel, un nouveau tunnel qui relierait les deux rives de la ville de Québec. Il faut se réaliser aussi, encore une fois, pour nos auditeurs outre-Atlantique, que la plupart des villes, en tout cas de l'Amérique du Nord française, sont situées sur des îles, en fait. Montréal, par exemple, est une île. Québec, c'est un peu différent, c'est une espèce de cape, en fait. C'est une ville qui est surplombée, en fait, sur un piton rocheux. Et c'est vrai que sa situation n'a jamais été, comment dire, été d'une force à l'époque, je te dirais, militairement, évidemment, à l'époque de la Nouvelle-France. Oui, certes. Bon, est-ce que ça a permis de conserver le territoire ? On ne parlera pas de cette situation-là, mais… C'est une autre histoire. Il y avait un certain avantage, mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'au Québec, le gros enjeu, puis ça, vous l'avez probablement déjà entendu, c'est le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent est une voie maritime majeure qui fait en sorte que des paquebots, des grands, quand même, conteneurs doivent y passer, doivent y naviguer de manière courante et de manière journalière. Ce qui fait en sorte que de développer des ponts, et encore une fois, c'est très large pour ceux qui ont déjà visité le Québec ou pour nos auditeurs canadiens. Tu sais, vous savez que ce n'est pas un petit cours d'eau. Ce n'est pas la Seine, par exemple, à Paris. Ça prend quand même beaucoup, beaucoup de développement. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très coûteux parce que le fleuve est très profond. Puis comme tu l'as mentionné, le plan qui coûte, je crois que c'est entre 7 et 9 milliards qui est planifié pour la Ville de Québec, c'est un tunnel. Mais ce tunnel-là, en réalité, pour vous donner une idée, la Ville de Lévis qui est sur la rive sud de Québec et la Ville de Québec qui est au nord du fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire la population maximale. Il n'y a même pas un million de personnes, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là. Et encore une fois, si je ne me trompe pas, c'est d'un côté comme de l'autre, c'est deux voies sur trois vont être réservées pour des véhicules et une voie va être réservée pour un service d'autobus. Donc encore une fois, c'est un peu l'axe que je voulais donner avec la stratégie de la Ville de Québec. On parle de 9 milliards, on parle d'utilisateurs, encore une fois, qui sont axés beaucoup sur le transport en automobile, qui sont souvent seuls dans leurs véhicules. Et encore une fois, le but de ça, c'est le fait de dire qu'après des années et des années et des années de construction, des dépassements de coûts, on va avoir au final un tracé qui va être aussi rempli que les deux ponts qui sont présentement en place à Québec. Donc il va y avoir un refoulement complet, c'est sûr, dans ce tunnel-là, ça ne sera pas quelque chose qui va être libre d'utilisation et qui va être facile d'utilisation. Et encore une fois, on va considérer le fait que le transport collectif, l'autobus, va être le seul moyen possible, mais ne sera pas non plus le plus utilisé. Donc c'est un peu une illustration de ce qui se passe à Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de débats qui se passent présentement au niveau de la ville, mais aussi de la province, sur le fait de dire que c'est exactement la définition même d'un projet qui ne semble pas tout à fait réfléchi de tous les côtés. On vient juste répliquer encore une fois, on va faire un lien sous Saint-Laurent, on va faire un lien sur le Saint-Laurent. C'est des sujets qui se passent partout au Québec, dans plusieurs villes, mais qui ont toujours maintenu du trafic, à une utilisation qui était, encore une fois, avec des délais épouvantables, avec des congestions terribles, et avec des coûts qui sont absolument risqués. Oui, et puis un truc qui est quand même pris en compte, évidemment, c'est le coût. C'est le premier argument, évidemment, le coût d'une infrastructure. Je pense qu'on en a assez parlé, c'était dans l'épisode sur l'infrastructure, justement. Pour vous mettre en situation, j'avais repris des statistiques plus que côté européen, qu'il faut avouer, je dois vous avouer, et ça, c'est souvent un modèle, justement, l'Europe en termes… Quand les gens, quand on dit, pensent que l'Amérique du Nord, c'est le paradis, loin de là, il y a énormément de défis, je te dirais, et je trouve que le transport en est un qui est assez important. Le service, par exemple, autoroutier, le réseau autoroutier, est quand même assez de mauvaise qualité, honnêtement. Souvent, les gens, quand ils viennent ici, justement, au Québec, ou même aux États-Unis, ils ont tendance à dire, mon Dieu, c'est un peu le rollercoaster quand tu es sur la route avec les nids de poules, etc., et les trous. Malheureusement, le mauvais entretien des routes, c'est malheureusement un des facteurs où souvent les gens se souviennent. Et c'est vrai que le réseau autoroutier européen est souvent assez représentatif, parce qu'aussi privé. Donc, souvent, on a pas mal d'informations. Pour donner un état d'idée, rien qu'une autoroute simple, le kilomètre, c'est à peu près 5 à 10 millions d'euros. C'est pour te donner l'idée. Parce que non seulement, c'est l'étalement, évidemment, du sol, c'est la préparation du sol, le bitume, évidemment, et c'est les années de préparation, etc., l'achat des terrains. C'est toute une logistique que les gens peut-être ne se rendent pas compte quand on construit une autoroute. Et c'est sûr qu'un terrain, dès qu'il y a des ouvrages d'art, on appelle ça un ouvrage d'art, quand on parle de tunnels, de ponts, etc., un tunnel, par exemple, de quelques centaines de mètres peut coûter une bagatelle de 100 à 150 millions d'euros. C'est énorme. Le coût d'un tunnel, alors ne parlons même pas d'un pont ou un viaduc qui, par exemple, va traverser une vallée, pour vous donner un état d'idée, par exemple, je crois que le valeduc de Milot, qui est le plus grand viaduc de France, qui fait à peu près 3 km à 4,5 km, les auditeurs nous corrigeront, parce que je dois t'avouer, je n'ai pas pris une note dessus. Je crois que c'était plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est énorme, énorme, énorme. C'est qui est triste. C'est quand même, on le disait en blague, je pense en off également, mais quand on commence à parler de projets d'infrastructure, de transport, puis qu'on peut comparer en termes de nombre de Burj Khalifa qu'on pourrait construire dans la localité, c'est vrai que ça fait un peu de peine quand on réalise à quel point il y a des capitaux qui sont investis là-dedans. Oui, puis c'est très cher, mais en même temps, souvent, c'est des outils aussi de développement du territoire. Tu l'as bien dit, souvent, c'est des outils qui permettent d'accessible une région beaucoup plus facilement. Moi, je pense particulièrement, tu vois, quand on en réfléchit, tu vois, quel exemple pourrait avoir en tête ? Par exemple, je te donne un exemple. Moi, jeune, quand j'étais jeune, j'allais souvent dans le sud de la France. Donc, si vous avez des auditeurs qui connaissent le coin, j'avais de la famille dans le Gers, c'est très exactement. Donc, c'est un coin perdu, en vrai, de la France. C'est un peu comme si je te disais, je sais que toi, JP, tu es déjà allé à Chartres, donc plus à l'ouest de Paris. C'est des coins qui sont perdus, perdus. C'est vraiment excentré, si tu veux, des autoroutes. Et si tu veux, il y a quelques dizaines d'années, je pense que maintenant, il y a à peu près dix ans, une autoroute qui a été construite, justement, dans ce secteur-là. Et puis, je pense que ça a rendu probablement la région beaucoup plus attractive, malgré le fait que, évidemment, il y a des péages, etc., que ce soit cher pour les gens. Mais ça a rendu beaucoup plus accessible la région qui était, pour le coup, vraiment perdue, si tu veux. Et c'est sûr qu'aussi, les mobilités entre villes, si tu veux, sont améliorées, etc. C'est des projets, si tu veux, où il faut avoir, évidemment, un peu d'ambition. L'ambition, c'est sûr, c'est le développement du territoire. Et c'est vrai que c'est important. Une note que je voudrais rajouter, c'est qu'en revanche, tu l'as bien dit, JP, puis je trouve que c'est un point énormément à souligner, c'est que malheureusement, souvent, dans les stratégies, quand on construit des autoroutes, on se dit, ah, le but, c'est de diminuer, d'éviter que, par exemple, la circulation aille dans les grands axes. Et dans, par exemple, je te donne un exemple, par exemple, dans le Grand Est, dans le Grand Paris, etc., on a construit, en tout cas, le gouvernement français avait construit, via des partenariats publics-privés, si je me souviens bien, d'énormes, en tout cas, une énorme rocade qui entoure le Grand Paris, qui appelle la 71, qui fait le tour de Paris. Et le péage est l'un des plus chers de France, etc. et je ne pense pas que ça a diminué tant que ça, la congestion sur le périphérique parisien qui, pour le coup, est l'un des plus fréquentés au monde. J'ai des exemples qui sont très similaires, par exemple, aux États-Unis, à Houston, où il y a une autoroute, je crois, qui a 18 voies. Et en fait, la fréquentation et les bouchons ont augmenté alors qu'on a augmenté de deux voies supplémentaires dans chaque sens. Donc, maintenant, on a 18 voies. Donc, dis-toi un peu la largeur de ça. Même chose, tu vois, par exemple, à Toronto, pas très loin de chez nous. Vous allez le nommer, oui. C'est une autoroute effectivement payante qui, encore une fois, on s'est tous fait prendre en tant que résident du Québec, je crois, avec la... On ne parlera pas du manque d'indication. L'attention à nos auditeurs français si vous venez vers la magnifique ville de Toronto, vous allez peut-être vous remercier avec une belle facture. Mais effectivement, tu vois, tu me lances bien la balle là-dessus parce que le but, encore une fois, c'était de parler, encore une fois, un peu des problématiques, des délais, des coûts, le fait que c'était, encore une fois, avec, encore une fois, on n'a même pas parlé des coûts d'entretien, etc. Parce qu'au final, un projet qui a, par exemple, une durée de vie, un projet d'infrastructure qui a une durée de vie de 100 ans, par exemple, va coûter autant à développer qu'à entretenir pendant ces 100 années-là. Donc, encore une fois, il y a tellement de coûts. Tu l'as bien dit, Gab, beaucoup d'enjeux, c'est le fait de dire, pendant la période de construction ou de mise en place du projet d'infrastructure, il y a beaucoup de planification. J'en fais partie moi-même. Il y a un gros projet d'infrastructure qui a été développé pour faciliter le transport entre certaines rives de Montréal. Moi-même, je suis allé m'installer sur une rive en conséquence de dire, il va y avoir un jour un transport qui va être efficient. Le transport n'est même pas encore en place et il est en délai, si je ne me trompe pas, d'un an par rapport au planning. Donc, moi, c'est vraiment de dire, et c'est un peu vers ça que je veux rediriger la suite de ce segment-là, c'est quels sont, selon nous, un idéal en termes de quelle serait la planification d'infrastructure pour la relance post-pandémie. On a soulevé tout ce qui est le fait de mettre en place des autoroutes payantes. Au Québec, on n'est pas tout à fait habitué avec ce modèle-là. On est souvent habitué avec un modèle, si on considère juste le secteur de la santé, tout le monde a ça gratuitement, donc on n'a pas la logique de payer pour quelque chose. Souvent, il y a accès gratuitement. C'était beaucoup ça avec le transport au Québec. Il y a très peu d'autoroutes qui sont payantes, il y a très peu de payage. Il y a quelques ponts par-ci, par-là qui ont été mis en place. Il y en a un, en fait, également dans le Grand Montréal qui a été implanté avec un payage. Je pense que c'est un des modèles pour les métropoles qui peut faire du sens. Encore une fois, si quelqu'un veut payer pour, veut payer pour un abonnement ou peu importe, il peut avoir accès à normalement un transport qui va être plus facile. Ceux qui ne le désirent pas, trouvez une alternative ou bien prenez les moyens actuels qui sont congestionnés. Donc ça, c'est sûr que c'est un bon modèle, l'utilisation de transports payants. Le deuxième point ou la deuxième idée, encore une fois, que moi j'aime bien soulever, c'est le fait de dire d'arrêter de planifier un projet toujours en fonction d'une utilisation sur des véhicules avec un seul occupant. On en parle souvent si on peut dire que le planning pour un nouveau tunnel ou pour un nouveau pont, c'est d'avoir une voie de bus, une voie pour un train léger, par exemple, et une seule voie pour un transport en voiture. On fait déjà des grands pas. Encore une fois, dans la conscience collective et la conscience nord-américaine, ça ne fait aucun sens de faire un pont avec juste une voie pour des véhicules. On va se dire de vraies affaires. En tant que tel, dans la logique du transport en commun, dans la logique de la facilité de la mobilité des personnes, c'est d'investir dans les transports collectifs qui est le plus facile de déplacer des personnes vers le centre-ville par rapport aux banlieues, par exemple, pour les métropoles. Est-ce que ça fait du sens? C'est ça qu'on est loin d'être rendu là à avoir un pont. C'est uniquement pour des trains et des autobus. Mais ça serait quelque chose que je crois qui pourrait être assez intéressant. Puis le troisième point, tu pourras commenter d'ailleurs sur mes trois points si tu le désires, Gab. Le troisième point, c'est un peu la réflexion sur le système des zones. Et c'est drôle parce que c'est justement quelque chose que notre cher Barbier, que je t'ai d'ailleurs fortement recommandé, à l'époque, samedi, il parlait de dire, tu sais, faire des zones que le centre-ville, par exemple, c'est juste piétons, c'est juste des vélos. Une deuxième zone, c'est pour les véhicules. Il y a des stationnements de grande capacité, des stationnements sous-terrain, peu importe, des stationnements communautaires pour mettre les voitures et se les placer par la suite à pied ou en vélo vers le centre-ville. Et une troisième zone où c'est uniquement des lignes de transport, soit des RER ou peu importe, des trains légers, des autobus, etc. Donc, de vraiment rendre de plus en plus qu'on va dans l'étalement urbain, de plus en plus, on développe des zones qui sont uniquement réservées à certains types de transports, centrés sur le fait que le centre-ville, encore une fois, est axé sur des transports collectifs et surtout très verts, sans congestion, sans rien, parce que c'est souvent les lieux où il y a la plus grande densité de population journalière. Je vais te laisser encore une fois peut-être, Gab, rajouter tes points ou commenter. Je sais que tu vas trouver que je parle un peu comme Thomas et moi le font parfois, mais avec une logique très sociale, la société d'avant, la communauté. Malheureusement, c'est vrai que sur la plupart des points, je vais être par contre en désaccord. Je dois t'avouer, le concept de l'utilisateur payeur, c'est une solution souvent qui est avérée. C'est que souvent, en fait, tu vas évaluer, par exemple, l'exemple d'un pont ou d'une autoroute payante, elle va se baser sur combien je valorise mon temps dans les bouchons, en fait, fondamentalement, combien je valorise évidemment cette perte d'essence inutile, etc. Et ça, sur ce point-là, je te rejoins là-dessus. Je dois t'avouer, le fait que les autoroutes soient souvent, comment dire, gratuites, incitent les gens, si tu veux, à, comment dire, à passer au tout voiture. C'est vrai que, surtout, tu vois, particulièrement, tu es dans des régions où peut-être elles ne sont pas nécessaires, où la voiture, quand même, a encore, tu es malheureusement et encore une des solutions qui est utilisée. Je te dirais, en revanche, sûr que la voiture reste entre guillemets le moyen de transport et le plus important, je te dirais, qu'on est dans la plupart des pays et je pense particulièrement encore en Europe. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler, évidemment, de transition énergétique, etc. et c'est des sujets qui me tiennent à cœur et que je trouve intéressants. En revanche, il y a très peu de solutions pour les problématiques du quotidien. Tu le sais, JP, moi, j'ai grandi à la campagne très exactement. Vous le savez, les auditeurs qui nous suivaient, moi, je suis originaire du Grand Ouest, donc pas loin de Nantes, etc. Et c'est vrai que si tu n'as pas de voiture dans ce genre de région, malheureusement, tu es baisé. Excuse-moi du terme, c'est que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avoir d'emploi, tu ne peux pas te déplacer jusqu'à la ville, tu ne peux pas t'aller jusqu'à la gare même pour aller prendre des transports. Donc, c'est vraiment très problématique. Et ça, malheureusement, je trouve la plupart des communautés et la plupart des gouvernements sont incapables de trouver des solutions justement pour ces gens-là alors que justement, on devrait inciter les gens, si tu veux, à habiter à l'extérieur des grandes villes. On a une bonne connaissance en commun. Je pense que tu sais de qui je veux parler justement qui s'est installée récemment à la campagne et justement, on en parlait et on disait oui, c'est vrai que c'est fou qu'on parle, surtout avec des périodes où on parle de plus en plus de télétravail, de relations, de travail à distance, etc. C'est fou qu'on n'incite pas plus les gens, si tu veux, à vivre à l'extérieur des grandes villes, à éviter de surpeupler, si tu veux, des endroits inutilement. Ça là-dessus, je te le donne. L'argument aussi qui est de dire au niveau de ce que tu as appelé les ondes, mais qui est en fait plus par exemple une tarification, les zones vertes, etc., les zones piétonnes ou par exemple la tarification des centres-villes. C'est quand tu rentres, un peu comme à Londres, quand tu rentres dans le centre-ville de Londres, tu dois payer à peu près 5 à 6 livres par jour de taxes, évidemment, pour là-dessus. C'est des modèles qui sont assez avérés, je te dirais, pour les grandes villes, mais qui malheureusement, en fait, dans les faits, sont peu efficaces. En réalité, tu vois, il y a eu pas mal de… Il y a eu beaucoup de controverses, par exemple dans Paris, qui souvent, qu'il faut dire, est une ville pas facile à gérer, je dois t'avouer. Par exemple, il y a la maire Anne Hidalgo, en l'occurrence, qui avait fermé des autoroutes qui étaient… ce qu'on appelait les voies sur berge à l'époque de JP, donc c'était des espèces de routes qui étaient le long de la Seine. C'est vrai que c'était un peu moche, etc. C'est aussi inondable par Sparland. Voilà. Et c'est vrai que ça a été très critiqué parce que c'est vrai que c'était une voie qui permettait quand même de circuler un peu plus facilement dans Paris. Et en fait, des rapports très récents sont sortis d'ailleurs, alors qu'ils tombent assez mal justement pour Mme Hidalgo qui, sous toute réserve, devrait être… se présenter pour la prochaine élection présidentielle française, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé effectivement que tout ce déplacement du trafic était complètement inutile. En fait, que cette fermeture de voies ne faisait que déplacer la pollution ailleurs, si tu veux. Et je pense que ce n'est pas ça l'idée. C'est aussi quand on y va avec une approche de long terme, il faut aussi penser effectivement au fait que non seulement c'est ça d'optimiser les flux, de proposer des solutions de transport alternatifs et ça n'a jamais été le cas. Ça a été toujours dans une logique de réprimer l'utilisateur qui malheureusement n'a pas le choix si tu veux d'avoir une voiture. Et le troisième point, c'est aussi le coût de toutes ces réformes. Encore une fois, les gens ont tendance aujourd'hui à être très… comment dire… quand on leur demande « voudriez-vous par exemple avoir une ville où il y a plus de transports en commun ? » La plupart des gens répondraient « oui » et moi, je serais le premier. Par contre, seriez-vous prêt à payer pour ça ? Ah ben non ! Parce que non seulement ça va te coûter dans les impôts, les tarifs des abonnements aussi risquent probablement d'augmenter, les taxes, par exemple, sur l'essence risquent de très fortement augmenter et ça, les gens ne sont pas prêts à ça, je pense. et je trouve qu'on a toujours tendance de nos jours à vraiment réprimander l'utilisateur de la voiture au lieu de proposer des solutions efficaces et des solutions intelligentes si tu veux pour lutter justement contre non seulement sur la surfréquentation mais aussi le problème évidemment de la pollution urbaine et on parle aussi peu de la pollution sonore aussi, il y a énormément de… Bref, la ville c'est toute une complexité que je pense qui est très difficile à gérer. Le but, ce n'est pas d'être rétrograde encore une fois, moi je suis tout à fait d'accord pour construire et tu vois quand par exemple on a annoncé l'histoire du projet de tunnel, j'étais plutôt favorable et je sais que JP c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est et tu vois c'est des fois et c'est le but aussi du podcast c'est de partager nos opinions et moi honnêtement je pense que il y a des sources d'amélioration mais on est sur une bonne voie dans la plupart des pays et je pense que l'Europe est un excellent exemple avec quand on voit le nombre de réseaux de transport disponibles par exemple quand vous êtes en région parisienne tu sais que JP tu connais un petit peu mais tu as un réseau qui est complètement hallucinant si tu veux tu peux te rendre n'importe où en quelques… tu sais en même pas une… tu sais moi j'ai habité dans le Grand Paris en même pas 35 minutes j'étais à Paris-Centre donc c'est vrai que c'est malheureusement des choses qui sont introuvables dans plein de pays exact mais je pense que la problématique puis ça c'est vraiment là où je crois que la réflexion doit avoir lieu et que des améliorations peuvent exister c'est le fait de dire je pense que les villes puis tu as dit Paris tu as un très bon exemple les systèmes de métro ou peu importe de transport de trains légers pour la ville présente c'est fonctionnel mais pour la ville de demain avec l'étalement urbain je pense que c'est ça la problématique c'est que souvent le fait de rajouter et ça on en parle encore une fois Montréal est un excellent exemple de rajouter des stations par exemple sur une ligne de métro pour se rendre encore plus loin ou sur par exemple vers les banlieues c'est des projets qu'on parle pendant 25 ans et puis qui ne sont même pas encore mis en place donc c'est vraiment de dire comment est-ce qu'ils peuvent faciliter encore une fois comment planifier l'étalement urbain et non réagir au fur et à mesure que la population va se rendre de plus en plus distante et la pandémie a entraîné une vitesse grand V là-dessus on va se dire les vraies affaires l'étalement urbain si on considère juste par exemple Montréal ça a été épouvantable l'exode de Montréal c'est pas tant que ça mais il y a eu quand même beaucoup de personnes qui ont quitté pour aller vers les banlieues comment est-ce qu'on peut planifier d'avance le fait que la ville va continuer à s'étaler de plus en plus loin et qu'il ne faut pas être là à dire ok parfait on a fait un train léger mais là ça prendrait peut-être 15 stations de plus et on n'a pas les fonds on n'a plus les nananas donc je crois qu'il y a quand même une réflexion sur dire il faut être d'avance il faut se prendre d'avance il faut bien réfléchir parce qu'encore une fois l'étalement urbain c'est négatif encore une fois certains vont dire pour l'environnement on va souvent vers des champs et puis on crée des logements etc mais c'est-à-dire en plus de ça non seulement c'est néfaste mais en plus ça va impliquer d'autres autoroutes plus de véhicules plus de CO2 il y a beaucoup de réflexions à faire je crois moi le plus gros débat dans ce qui s'en vient au niveau de l'infrastructure routier c'est l'étalement urbain comment est-ce qu'on peut planifier et se préparer à ça pas nécessairement le fait que nos villes ont des problèmes parce qu'il y a de très bons systèmes encore une fois dans des villes existantes mais l'étalement urbain ça m'effraie un peu sur les coûts que ça pourrait entraîner à l'avenir oui et puis je vais rajouter une contrainte je trouve qu'il vient souvent dans la péréquation dans le calcul fondamentalement justement stratégique quand tu gères une ville c'est aussi je te dirais la question du logement abordable si tu veux souvent l'étalement urbain est souvent la réponse si tu veux à l'augmentation si tu veux du prix du logement dans les grands centres-villes etc on le voit par exemple nous à Montréal mais je le vois particulièrement tu le sais je l'avais dit d'ailleurs dans un de mes podcasts que ma soeur est basée en tout cas dans le Grand Paris et quand je vois les prix des loyers si tu veux à Paris pour quelqu'un si tu veux qui a un job correct je veux dire c'est invivable tu te dis mon dieu mais comment comment c'est possible de vivre avec des loyers aussi élevés pour des tailles aussi petites et la réponse je pense c'est la question du logement et le logement malheureusement c'est que depuis des années la plupart des villes c'est un sujet qui fâche parce que c'est très cher encore une fois il y a toujours une question d'argent et c'est pas facile à faire et c'est vrai que souvent les décideurs politiques souvent ont tendance à réfléchir comment par exemple on a parlé de la décentralisation comment envoyer les gens ailleurs au lieu de penser à ce que les gens aussi dans leur propre ville si tu veux vivent mieux et à des prix évidemment beaucoup plus raisonnables et ça encore une fois c'est toutes des réflexions si tu veux qui font partie si tu veux de quelqu'un qui travaille c'est des réflexions que n'importe quel décideur à un niveau municipal doit se poser comment on imagine la ville de demain et c'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu justement sur l'épisode de Détroit que je trouvais intéressant je trouve qu'il y a beaucoup de villes qui ont des bonnes réflexions mais cette réflexion là si tu veux elle est incomplète ou soit elle est comment dire malheureusement elle est phagocytée on va dire politiquement j'allais exactement dire ça c'est floué par la volonté politique de dire le meilleur exemple que tu soulèves c'est exactement ça quoi de mieux qu'un capital politique de dire ok on va faire un nouveau pont même si le besoin même si l'utilité même si en réalité ça peut être néfaste tout le monde va être content vous investissez dans notre coin c'est parfait non 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 on vote pour vous c'est là où la réflexion est souvent coupée court pour encore une fois le capital politique c'est le meilleur exemple et c'est vraiment la définition de ce qui se passe à Québec capital politique par rapport à la réalité et faisabilité c'est trop coûteux c'est peu utile mais pour la vie de Québec pour une base de population qui est importante pour le gouvernement actuel c'est parfait et tu vois on a les mêmes réflexions si tu veux autrement je sais que la maire Hidalgo encore une fois vous pensez pas que je l'ai dans le viseur c'est pas c'est pas le but mais la maire Anne Hidalgo par exemple je crois avait annoncé justement vouloir piétonniser les Champs-Elysées encore une fois ça peut-être c'était un excellent sens c'était une excellente réflexion mais comment dire ça n'a pas de concrètement c'est comment dire ça va être très problématique par exemple pour les livreurs pour les gens qui doivent livrer de la marchandise sur les magasins sur les Champs-Elysées évidemment sur les taxis où va aller le trafic qui va aller évidemment quitter les Champs-Elysées est-ce qu'elles vont aller dans des autres rues puis créer plus de congestion et c'est ça que je trouve malheureusement dommage de nos jours quand on réfléchit si tu veux on a tendance à voir juste l'effet si tu veux court terme on n'a pas une réflexion globale sur les avantages les inconvénients les comment faire les pours et les contres puis essayer de réfléchir intelligemment si tu veux à un problème et essayer de les résoudre de fond en comble évidemment avec les contraintes de budget qu'on a et c'est vraiment ça que je te dirais qui est fascinant et c'est pour ça que je trouvais le sujet intéressant quand même JP quand tu me l'as proposé parce que je trouve que ça ouvre des portes évidemment sur d'autres sujets qu'on pourra peut-être avoir dans d'autres épisodes absolument c'est comme toujours on vous invite à regarder encore une fois à faire votre propre opinion ce qui était bien tu l'as dit Gab on n'est pas toujours enligné surtout sur ce genre d'investissement d'infrastructures sur le transport je pense que c'est bien de se faire son propre opinion parce qu'encore une fois comme on l'a dit c'est beaucoup le capital politique qui joue là-dessus c'est des gros projets ça va indirectement nous impacter en tant que travailleurs sur nos impôts donc informez-vous et surtout le prenez position en étant en connaissance de cause sur ce qui est réellement bien pour votre localité ça se passe partout et comme on l'a dit avant de passer au deuxième segment post-Covid ça va être un des points centrales de la relance donc vous allez en voir des projets s'amorcer un peu partout donc suivez bien ces nouvelles-là et comme je l'ai dit on fera d'autres sujets sur des dérivés de ce magnifique sujet-là dans les prochaines semaines prochains mois donc passons maintenant à notre deuxième segment au son de la cloche Parfait donc le sujet pour cette semaine encore une fois proposé par Gab un axe un peu mixte mais Gab tu vas nous le faire encore une fois un peu plus en axe marché mais on veut parler de l'industrie du tourisme on a parlé encore une fois de plusieurs industries en mode qu'est-ce qui s'est passé durant la COVID et qu'est-ce qu'on attend post-COVID on a parlé de l'aviation etc. on a tourné un petit peu autour du tourisme mais Gab tu voulais nous parler de cette magnifique industrie-là qui encore une fois pour amorcer ça va nous enchantre tous à l'idée de pouvoir faire quelque chose à l'extérieur de notre nationalité de notre pays à l'extérieur de notre localité donc c'est un peu le but de voir je crois où est-ce que s'en va le tourisme la relance de la magnifique industrie du tourisme qui nous fait rêver et je dois t'avouer ce qui m'a donné l'idée du sujet est assez simple c'est que je suis en vacances donc je me suis dit effectivement ça pourrait être à comment dire à développer tu es dans l'épisode de cette semaine c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler du tourisme je te dirais quand il y a eu les fameux vols tous les vols qui étaient commençaient à être annulés etc début 2020 et je trouve effectivement les vols et aussi pour parler d'une autre industrie les croisières également qui ont été même je crois le plus gros vecteur de la crise Covid c'était au début avec les fameux bateaux donc les croisières effectivement les vols les trains les autobus quand tu te rends compte quand même ça fait tellement longtemps on se dit je me souviens encore tu sais quand il y a eu le fameux bateau qui était bloqué au Japon on se disait oh mon dieu c'est le début puis finalement c'était les 200 premiers cas sur des millions en fait au final au début on en faisait on se disait oh là là mon dieu il y a 200 cas alors que bon finalement il y en a eu quand même beaucoup plus malheureusement vous m'excuserez c'est pas pour être drôle quoi que ce soit évidemment on est de tout coeur avec ceux qui l'ont eu et puis aux familles évidemment de tous ceux qui ont malheureusement souffert de cette crise sanitaire qu'on a vécu et c'est vrai que le tourisme je dois t'avouer a été vraiment impacté j'avais lu comment dire 2020 je prenais une étude c'était Radio-Canada en l'occurrence sur la source que l'industrie du tourisme si tu veux sur les 8 premiers mois de l'année 2020 est-ce que tu penses ça a réduit de combien de pourcents en GP ? vas-y j'écoute 70 effectivement les vols dis-toi que les vols ont diminué quasiment de 92% je vois c'était un truc comme ça un truc de fou tu te dis d'un jour ou l'autre la plupart des compagnies d'ailleurs ont suspendu leurs opérations et pas des plus petites évidemment c'est sûr que les grosses compagnies je pense ont continué leurs services intérieurs je pense par exemple aux Etats-Unis il y a eu American et United qui avaient continué effectivement leur vol intérieur évidemment parce qu'il y a des obligations de continuité de service évidemment mais c'est sûr que le trafic aérien était complètement diminué si tu veux et on la voyait la plupart des avions qui étaient cloués au sol et c'est vrai que le tourisme aussi ça passe non seulement par l'aviation donc évidemment l'aviation civile mais aussi tu l'as bien dit les croisières etc qui étaient arrêtés à 100% les grands joueurs les 3-4 grandes compagnies étaient complètement à l'arrêt les bateaux étaient ancrés à part et les personnes de l'équipage étaient rendues dans leur pays c'était complètement fini et ça essayait de survivre j'ai vu une magnifique vidéo d'ailleurs que tu allais peut-être te référer mais un vidéo qui faisait vraiment la référence sur le fait que c'était absolument une tentative de survie en fonction des liquidités de ces grandes compagnies c'était une question de quand est-ce qu'on peut s'en sortir pour repartir c'est de Wendover Productions je suppose mais je l'ai vu effectivement mais c'est vrai que ce qui est ce qui est très drôle en tout cas avec cette avec en tout cas cette encore une fois cette pandémie qu'on a vécu c'est sûr que on a vécu peut-être je pense nos premières années sans tourisme donc sans voyages évidemment internationaux c'est vrai que ce qui est intéressant puis je pense que ça va être un des vecteurs évidemment de développement pour 2021 parce que on a été on a eu un point de vue c'est sûr depuis le début qu'on a parti le podcast où on se disait mon dieu c'est pas toujours terminé j'ai l'impression quand même qu'on commence à s'approcher un peu beaucoup plus de la fin du problème les campagnes de vaccination ont beaucoup avancé et je pense que bon avec évidemment l'imposition de restrictions comment dire par exemple avec des passeports vaccinaux par exemple même s'ils sont critiquables pour plusieurs personnes et je comprends encore une fois le point de vue va permettre évidemment de pouvoir relancer je pense l'industrie du tourisme quand même assez rapidement je pense que les gens commencent à être un peu tannés de rester chez eux alors effectivement puis tu sais je veux dire des points clés puis c'était vraiment un des axes je pense qu'on peut discuter c'est-à-dire on dirait qu'on ne réalise pas que pour plusieurs personnes dans des pays développés pour nos auditeurs français pour nos auditeurs au Canada tu sais on réalise que tu sais le tourisme on s'en est ennuyé parce qu'on aimait ça prendre un petit deux semaines de vacances puis aller par exemple ici en Amérique du Nord aux États-Unis aller dans les Caraïbes ou peu importe on s'est ennuyé le fait de pouvoir juste se divertir et sortir un peu de chez nous ce qu'on ne réalise pas c'est que l'impact de l'arrêt complet presque du tourisme a été notoire sur des pays parce que le PIB de certains pays et on parle de j'ai nommé les Caraïbes c'est le meilleur exemple qui sont proches de chez nous mais il y a certains pays où l'ensemble des emplois le niveau de vie là-bas n'est déjà pas celui qu'on a ici mais en plus de ça l'ensemble des emplois et les revenus découlent de cette industrie-là donc on pense que bon on va s'en sortir avec une dette épouvantable en Amérique du Nord le Canada la France on investit beaucoup d'argent etc il y a eu quand même un ralentissement c'était difficile pour la restauration par exemple mais on ne réalise pas qu'il y a des pays qui étaient littéralement sur pause qui n'avaient plus aucune entrée de fonds pour une bonne partie de la base d'employés d'un pays par exemple des îles comme on le dit dans les Caraïbes et que présentement c'est de repartir de tout au rien mais ces personnes-là n'ont pas eu de revenus depuis bien longtemps ils n'ont pas les mêmes filets sociaux qu'on a c'est des enjeux qui ont été épouvantables donc ces pays-là encore une fois ont dû pour leur taille dépenser beaucoup ils sont aussi endettés en termes de proportion que le Canada et la France par exemple mais se retrouvent en plus avec une base de population qui n'a pas de revenus depuis plusieurs mois et qui dépend à 100% de quand est-ce que les pays développés ont décidé de remettre des personnes dans les avions ou sur les bateaux pour retourner dépenser de l'argent dans ces coins-là donc on dirait qu'on ne réalise pas à quel point certains vont dire que ça a été difficile pour les économies développées mais c'est clairement pas aussi difficile que des pays qui étaient vraiment axés sur presque plus de 50% du PIB qui étaient des industries liées au tourisme il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi très loin par exemple côté européen les voisins comment dire là encore une fois j'aurais une posture franco-français tu m'excuseras JP pour nos auditeurs qui nous écoutent par exemple en France en Belgique et en Suisse il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin l'Espagne le Portugal l'Italie la Grèce la Turquie la Croatie la Slovénie sont des pays qui vivent énormément du tourisme il y a aussi des pays nordiques aussi beaucoup le Danemark la Suède l'Islande etc. qui sont des pays qui évidemment la France elle-même qui a une puissance d'ailleurs la première destination touristique mondiale évidemment c'est plus pour des raisons historiques évidemment avec Paris tu sais justement Cocorico le monument le plus visiteur de France c'est le Mont-Saint-Michel pour te dire et le château de Versailles ensuite pour te dire que c'est quand même des chiffres qui sont impressionnants ça fait vivre évidemment des millions de personnes l'hôtellerie évidemment a été très affectée je le vois par exemple même les solutions par exemple de quarantaine à l'hôtel ont été peut-être une façon un peu de sauver les meubles pour leurs chiffres de cette année mais ça a été très compliqué je pense alors c'est vrai que 2021 je pense que justement progressivement on va commencer évidemment à revoir un peu de la couleur sur ce segment-là c'est vrai que la pandémie nous fera réfléchir peut-être au tourisme local c'est vrai que beaucoup de gens et j'y en ai pensé par exemple en 2020 si tu te souviens l'année dernière on a l'impression qu'il y a très longtemps mais c'était il y a pas mais il y a un an je sais qu'il y avait une explosion tu vois des réservations par exemple au Québec pour des réservations inter-Québec même chose France tu veux tu as eu une explosion si tu veux des destinations vacances par exemple dans le sud-est pour nos compatriotes français tu sais sur la côte sur la côte loandaise Bretagne par exemple donc ma chère région qui ont été très 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 prisées justement parce que justement non seulement c'est dans le pays mais il y a quand même des choses à voir tu sais c'est un patrimoine culturel qui est passionnant etc au Québec c'est vrai qu'on a par exemple des régions qui sont très atypiques très qui sont très très nature pour le coup donc tu es par exemple la Gaspers on l'oublie on l'oublie souvent c'est vrai souvent justement et c'est ça qui est très drôle c'est que souvent on a beaucoup de touristes de l'étranger qui viennent voir tu sais la nature québécoise et souvent les gens du Québec ne viennent pas la voir absolument non mais c'est un très bon exemple puis encore une fois on dirait que c'est un peu la mentalité québécoise par exemple moi je suis un grand fan de randonnée puis tu le sais je suis allé faire de la randonnée à Hawaï je suis allé faire de la randonnée dans le sud-est des États-Unis mais je n'ai jamais de la vie est-ce que je suis allé faire de la randonnée nécessairement au Québec alors qu'on a des pas des grandes montagnes mais on a des super beaux paysages je pense que c'est un bon point que tu soulèves le fait de dire on respecte la relance du tourisme post-pandémie va oui encore une fois ramener les emplois ramener la liquidité auprès des personnes qui en ont besoin et auprès des nations qui en ont besoin aussi on va espérer pour le bien encore une fois des localités le fait de dire cette tendance-là qu'on a eue l'année passée en 2020 va se maintenir encore une fois en aussi grande proportion mais ça va devenir un meilleur acquis encore une fois de profiter du local c'est pertinent pour l'économie encore une fois et la relance de s'assurer qu'encore une fois on peut contribuer à des industries qui en ont besoin le tourisme comme tu le dis il y en a partout et encore une fois c'est des besoins criants si on peut éviter d'avoir à accueillir plein de personnes de l'étranger par exemple pour venir faire des revenus à notre industrie locale de tourisme c'est gagnant puis un autre bon point encore une fois pour nos auditeurs qui sont plus au niveau de l'environnement je pense que c'est un très bon point si on peut avoir des personnes un tiers ou un quart de la population qui une année par-ci par-là va décider plutôt que de prendre un bon vieux vol d'avion de 4-5 heures pour aller visiter un autre coin va décider de prendre juste des transports ou peu importe je pense que c'est une bonne manière encore une fois de réduire un peu les émissions de gaz à effet de serre et ça encore une fois je parle pour un auditoire je pense que tu ne représentes pas si bien au niveau du podcast donc j'aime faire le point non mais après c'est vrai quand même le tourisme international a quand même sa pertinence aussi tu le vois moi-même qui a travaillé dans la restauration souvent quand on avait des clients par exemple américains souvent tu te dis mon dieu ça veut dire qu'ils vont avoir une belle addition souvent c'était c'est ça parce qu'évidemment leur monnaie évidemment est plus forte est plus forte que le dollar canadien par exemple même chose en Europe alors en Europe c'est vrai que l'euro est assez fort mais tu sais par exemple il y a beaucoup de touristes britanniques par exemple qui viennent des touristes américains des touristes américains où souvent le niveau de vie est un peu plus élevé parce que c'est un pays aussi où il y a beaucoup moins d'impôts donc souvent les gens quand ils viennent c'est avec un pouvoir d'achat qui est un peu meilleur touristes chinois aussi donc des pays asiatiques qui souvent viennent avec beaucoup de liquidités c'est vrai que souvent ça c'est du cash qui rentre directement dans l'économie etc alors c'est vrai que le tourisme international je ne pense pas qu'il est mort loin de là et je pense qu'il va réouvrir progressivement on entend beaucoup parler c'est ça des questions et je ne m'orienterais pas sur ce terrain là qui est pour le coup un peu plus controversé les questions des passeports vaccinaux des tests des codes QR rendu là c'est votre libre arbitre c'est vous qui décidez mais moi je pense que se vacciner c'est important et ça va nous permettre de pouvoir retrouver peut-être cette liberté qu'on n'a malheureusement pas eu depuis un an et je souhaite tu vois là par exemple JP anecdote perso pour nos auditeurs j'ai eu mon premier brunch en un an et je dois t'avouer c'est une expérience que je me suis dit mon dieu ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé sur une table dans un restaurant et ça a fait beaucoup de bien donc je pense que la même chose arrivera quand on sera par exemple dans un autre pays par exemple tu sais que j'adore aller aux Etats-Unis c'est un pays qui me fascine et c'est vrai que ça va me faire quelque chose quand je vais pouvoir retourner aussi en France etc exact donc c'est peut-être ce qui va conclure l'épisode encore une fois un épisode très axé sur notre premier sujet on avait beaucoup beaucoup de choses à dire et encore une fois des opinions un peu divergentes ce qui était très intéressant pour le deuxième c'était un peu pour rêvasser on se sent quand même un bon renouveau avec l'été qui est à nos portes on réalise que les choses vont beaucoup mieux on souhaite que ce soit encore une fois beaucoup mieux partout dans le monde et on souhaite encore une fois qu'on puisse revenir à la normale le plus vite possible et surtout on se souhaite que la partie post-pandémie et l'effervescence post-pandémie ne mènent pas à une surinflation et un endettement équivalentable qui ramèneront une crise économique on va se souhaiter de pouvoir en profiter pendant quelques mois mais effectivement prenez le temps d'encourager encore une fois de reprendre le tourisme parce que c'est en faisant des mouvements de capitaux autant comme tu as dit localement qu'internationalement qu'on va pouvoir ramener un peu de normalité dans notre système économique mondial puis n'hésitez pas évidemment je trouve à supporter aussi vos restaurateurs locaux ça fait plus d'un an et même par exemple je sais qu'il va y avoir des commerces non essentiels probablement qui vont rouvrir moi ça va être ma demande personnellement c'est ça de les aider de les supporter évidemment et puis d'encourager à consommer local éviter par exemple de commander à emporter où souvent ils se font taxer des frais qui sont complètement atroces mais je trouve que c'est une bonne chose de continuer à faire vivre l'économie puis si ça peut permettre de passer du bon temps puis en plus de pouvoir encourager les entreprises de votre coin je trouve ça je trouve ça formidable et en tout cas pour moi je vous souhaite une bonne semaine puis bon courage encore effectivement à ce moment-là je vais faire le mot de la fin en ton nom donc effectivement n'oubliez pas de partager notre contenu si ça vous plaît de commenter sur YouTube encore une fois c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup c'est quelque chose qui nous inspire également beaucoup dans le but comme on vous l'a dit de planifier un peu les nouveautés pour la saison 3 qui on le répète est à nos portes et également vous pouvez également avoir accès au podcast sur plusieurs autres plateformes sur Spotify sur Apple Podcast sur Overcast etc j'en passe des vertes et des pas mûrs comme tu disais et des pas belles comme tu dirais si bien et des pas mûrs et des pas mûrs mon dieu l'élève a dépassé le maître donc effectivement n'oubliez pas encore une fois de commenter je pense que c'est un des bons points on aime beaucoup sinon il y a l'adresse également je crois que Gab tu vas mettre toujours en lien donc l'adresse courriel si vous voulez nous écrire ou nous faire des suggestions mais que vous ne voulez pas le mettre public on est toujours encore une fois bien alerte au niveau des différents envois donc sur ce je vous souhaite et je te souhaite Gab une très belle semaine bonne semaine à tous salut